Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Littéra SMR. Sur cette chaîne, je vous propose des lectures de textes littéraires ou philosophiques. Ce soir, j'avais envie de faire une vidéo très simple, sans aucun artifice. Un simple fond noir, pas de décors particuliers et pas d'autres objets que ce très beau texte que nous allons lire ensemble. Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Alzo Sprach Zarathustra pour les germanistes. Je n'en dis pas davantage et je vous propose de passer immédiatement à la lecture du prologue. Première partie. Quand Zarathustra eut trente ans, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en fut dans la montagne. Il vécu là, se nourrissant de sa sagesse et de sa solitude, et dix ans passèrent sans qu'il en fût là. Mais s'il advint que son cœur changea, et un matin, s'étant levé avec l'aurore, il se présenta devant le soleil et lui parla ainsi. « Oh grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais ceux que tu éclaires ? Voici dix ans que tu montes jusqu'à ma caverne. Tu serais dégoûté de ta lumière et de ce trajet si nous n'étions là, moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin pour te prendre ton superflu et t'en rendre grâce. Vois, je suis saturée de ma sagesse comme l'abeille qui a butiné trop de miel. J'ai besoin de mains gaimanteuses. Je voudrais donner, prodiguer ma sagesse, jusqu'au jour où les sages d'entre les hommes se sentiront heureux de leur folie, les pauvres heureux de la richesse. Mais il me faudra pour cela descendre dans les profondeurs, comme tu le fais chaque soir quand tu plonges au-dessus de la mer pour aller porter ta lumière au monde souterrain, astre débordant de richesses. Il me faudra comme toi décliner, ainsi que disent les hommes vers lesquels je veux descendre. « Bénis-moi donc, œil paisible qui peut voir, sans envie, même l'excès du bonheur. Bénis la coupe qui va déborder, et que son or ruisselant aille porter partout le reflet de ta félicité. Vois, cette coupe aspire à se vider de nouveau, et Saratoustra aspire à redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Saratoustra. Saratoustra descendit seul la montagne, sans rencontrer personne en chemin. Mais comme il entrait sous bois, il vit soudain se dresser devant lui un vieillard qui avait quitté son ermitage pour chercher des racines en forêt. Et le vieillard parla à Saratoustra en ces termes. Ce voyageur ne m'est pas inconnu, il est passé par ici, voici bien des années. Il s'appelait Saratoustra, mais il a changé. Dans ce temps-là, tu portais des cendres à la montagne. Est-ce ton feu que tu portes maintenant d'ovale ? Ne crains-tu point le châtiment des incendiaires ? Oui, je reconnais Saratoustra. Son regard est limpide, et sa lèvre est pure de tout dégoût. Ne s'avance-t-il pas là, sur un pas de danse ? Saratoustra a changé. Saratoustra est redevenue enfant. Enfant, Saratoustra s'est réveillé. Que viens-tu chercher chez les dormeurs ? Tu vivais dans ta solitude, comme au sein d'une mère, et cette mère te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir ? Malheur, tu veux donc de nouveau traîner toi-même le poids de ton corps ? Saratoustra répondit. « J'aime les hommes. » « Pourquoi donc ? » dit le saint. « Me suis-je retiré en forêt et dans ce désert ? » « Je me disait ce point que j'aimais trop les hommes. » « À présent, j'aime Dieu. » « Je n'aime pas les hommes. » « L'homme est une créature trop imparfaite à mon goût. » « Mais les hommes me tueraient. » « Saratoustra répondit. » « Qui te parle d'aimer, j'apporte aux hommes un présent. » « Je ne leur donne rien, dit le saint. » « Prends-leur plutôt une part de leur fardeau que tu les aideras à porter. » « Le saint ne leur fera autant plaisir, et puisses-tu, toi aussi, t'en trouver bien. » « Et si tu veux leur faire un présent, que ce soit d'une aumône, et attends d'abord qu'ils t'ont pris. » « Non, » répliqua Saratoustra, « je ne fais pas l'aumône. » « Je ne suis pas assez pauvre pour cela. » Le saint se prit à rire de Saratoustra et lui dit, « Alors, tâche qu'ils acceptent tes trésors. » « Ils se méfient des solitaires et ne croient guère que nous venions leur faire des présents. » Le son de nos pas le long des rues éveille un écho trop solitaire. C'est ainsi que la nuit, dans leur lit, lorsqu'ils entendent passer un homme, longtemps avant le lever du soleil, ils se demandent « Où va-t-il ce voleur ? » « Ne va pas chez les hommes, reste sur les monts. » « Va-t'en plutôt chez les bêtes. » « Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux ? » « Et que fait le saint en forêt ? » demanda Saratoustra. Le saint répondit, « Je fais des chansons et je les chante. » Et tout en composant mes chansons, je ris, je pleure et je grommelle. C'est ma façon de louer Dieu. Chantant, pleurant, riant et grommelant, je loue ce Dieu qui est mon Dieu. « Mais quel est donc ce présent que tu nous apportes ? » Quand Saratoustra eut entendu ces paroles, il prit congé du saint en disant, « Je ne manquerai pas de présent à vous faire, mais laisse-moi partir bien vite, de peur que je ne vous dérobe quelque chose. » Et c'est ainsi qu'ils prirent congé l'un de l'autre, le vieillard et l'homme fait, riant comme deux gamins. Mais une fois que Saratoustra fut seul, il se dit dans son cœur, « Serait-ce possible, ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort ? » Quand Saratoustra parvint à la ville voisine, qui est située à la lisière des bois, il y trouva une grande foule assemblée sur la place, car un danseur de cordes était annoncé, et Saratoustra s'adressa au peuple en ces termes, « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ? » « Jusqu'à présent, tous les êtres ont créé quelque chose qui les dépasse, et vous voudriez être le reflux de cette grande marée, et retourner à la bête plutôt que de dépasser l'homme. Le singe, qu'est-il pour l'homme ? » « Dérision ou honte douloureuse, tel sera l'homme pour le surhumain. » « Dérision ou honte douloureuse ? » « Vous avez fait le chemin qui va du verre à l'homme, et vous avez encore beaucoup du verre en vous. Jadis, vous avez été singe, et même à présent, l'homme est plus singe qu'aucun singe. Même le plus sage d'entre vous n'est encore qu'un être hybride et disparate, mi-plante, mi-fantôme. Vous ai-je dit de devenir fantômes ou plantes ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre vouloir dise, puisse le surhumain devenir le sens de la terre. Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre, et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Sciemment ou non, ce sont des empoisonneurs, ce sont des contenteurs de la vie, des moribonds, des intoxiqués dont la terre est lasse. Qu'ils périssent donc. Blasphémer Dieu était jadis le pire des blasphèmes, mais Dieu est mort, et morts avec lui, ces blasphémateurs. Désormais, le crime le plus affreux, c'est de blasphémer la terre, et d'accorder plus de prix aux entrailles de l'insondable qu'au sens de la terre. Jadis, l'âme jetait sur le corps un regard de mépris, et rien n'était estimé plus haut que ce mépris. Elle le voulait maigre, hideux, famélique. Elle pensait ainsi, échappait à ce corps et à la terre. Cette âme elle-même, oh, qu'elle était encore maigre, hideuse et famélique, et cette âme trouvait sa volupté à être cruelle. Mais vous, mes frères, dites-moi, votre corps, que révèle-t-il de votre âme ? Votre âme n'est-elle pas misère, frange, épidoyable suffisance ? En vérité, l'homme est un torrent pour peu. Il faut être la mère à tout le moins pour absorber en soi un torrent pour peu sans en être sali. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cette mère, votre grand mépris ira se perdre en lui. Quel peut être le plus grand événement de votre vie ? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où vous prendrez en dégoût votre bonheur lui-même et votre raison et votre vertu. l'heure où vous vous direz « Qu'importe mon bonheur, il n'est que misère, frange, épidoyable suffisance. » Or, mon bonheur devrait être une justification de l'existence. L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma raison, a-t-elle fin de savoir comme le lion à fin de bâture, elle n'est que misère, frange, épidoyable suffisance. » L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore rendu fou, que je suis là de mon bien et de mon mal. » Tout cela n'est que misère, frange, épidoyable suffisance. L'heure, où vous vous direz « Qu'importe ma justice, il ne me semble pas que je sois encore tout feu, tout flamme. » le juste est tout feu, tout flamme. L'heure où vous vous direz « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes ? » Or, ma pitié ne m'a pas crucifié. Vous êtes-vous déjà dit ces choses ? Avez-vous déjà poussé ce cri ? Hélas, que ne vous ai-je entendu crier ainsi ? « Ce n'est pas votre péché. C'est votre plate satisfaction qui crie au ciel. C'est votre parcimonie, même dans le péché, qui crie au ciel. Où est l'éclair qui vous lèchera de sa flamme ? Où est la folie contre laquelle il faudra vous faire inoculer ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. » Quand Zaratoustra eut parlé ainsi, un homme s'écria du milieu de la foule « Assez parlé de ce saltimbanque, montrez-le-nous à présent. » Et tout le peuple se moquait de Zaratoustra. Mais le saltimbanque qui avait pris ce discours pour lui se mit aussitôt à l'ouvrage. Zaratoustra, cependant, regardait la foule avec stupéfaction et il parla ainsi « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme. Danger de franchir l'abîme, danger de suivre cette route, danger de regarder en arrière, danger de se ressaisir des froid et de s'arrêter court. » La grandeur de l'homme c'est qu'il est un bon et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. J'aime ceux qui ne savent vivre qu'à condition de périr, car en périssant ils se dépassent. J'aime ceux qui ont pris un grand mépris, car ils portent dans eux le respect suprême, ils sont les flèches du désir tendu vers l'autre rive. J'aime ceux qui n'ont pas besoin de chercher par-delà les étoiles une raison de périr et de se sacrifier, mais qui s'immole dans la terre afin que la terre soit un jour l'empire du surhumain. J'aime celui qui ne vit que pour savoir et qui veut savoir afin de permettre un jour que le surhumain vive. C'est ainsi qu'à sa façon il veut sa propre perte. J'aime celui qui œuvre et invente afin de bâtir un jour au surhumain sa demeure et d'aménager pour sa venue la terre, l'animal et la plante. C'est ainsi qu'à sa façon il veut sa propre perte. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de périr et flèche de l'infinie désir. J'aime celui qui ne met pas en réserve la moindre goutte de son esprit mais qui est la quintessence de sa propre vertu. C'est à l'état d'esprit quintessentier qu'il franchira le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa fatalité. C'est ainsi que pour l'amour de sa vertu il veut à la fois vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut point avoir trop de vertu. Une vertu c'est plus de vertu que deux. C'est un nœud plus fort où s'accroche le destin. J'aime celui dont l'âme en sa prodigalité refuse toute gratitude et ne rend jamais rien car il donne sans cesse et ne réserve rien pour soi. J'aime celui qui est saisi de honte quand l'été tombe dans sa faveur et qui se demande alors suis-je un tricheur car sa volonté est de péril. J'aime celui qui répand devant ses actions une jonchée de paroles dorées et qui tient toujours plus qu'il n'a promis car sa volonté est de périr. J'aime celui qui par avance justifie les hommes faits durs et délivre ceux du passé car sa volonté est de périr par ceux d'aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu car il périra de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde jusque dans ses blessures et qui peut mourir de quelque incident futile car c'est volontiers qu'il franchit le pont. J'aime celui dont l'âme est débordante au point qu'il perd conscience de soi-même et porte toute chose sans lui. Ainsi c'est la totalité des choses qui causent sa perte. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête serre tout au plus d'entra et à son cœur et c'est son cœur qui le pousse à périr. J'aime tous ceux qui sont semblables à ces lourdes gouttes qui tombent une à une du nuage noir suspendu au-dessus des hommes. Ils annoncent que l'éclair est proche. Ils périssent d'en être les annonciateurs. Voilà, je suis l'annonciateur de la foudre. Je suis une lourde goutte tombée de la nue. Mais cette foudre, c'est le surhumain. Après que Zaratoustra eut prononcé ces paroles, il considéra de nouveau la foule en silence. Les voilà, se dit-il en son cœur, les voilà qui rient. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qui convient à ses oreilles. Faut-il d'abord que je leur crève le timbant pour qu'ils apprennent à entendre avec leurs yeux ? Faut-il battre des cymbales et hurler comme les prédicateurs de carême ? Ou ne croient-ils qu'aux propos des bafouilleurs ? Il est une chose dont ils sont fiers. Comment appellent-ils cette chose dont ils sont fiers ? Ils l'appellent la culture. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment point qu'on les traite par le mépris. C'est à leur orgueil que je vais m'adresser. Je leur parlerai de ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Je veux dire du dernier homme. Et Zaratoustra parla au peuple en ces termes. Il est temps que l'homme se fixe un but. Il est temps que l'homme plante le germe de son espérance suprême. Son sol est encore assez riche pour ça. Mais ce sol un jour devenu pauvre et débile ne pourra plus donner naissance à un grand arbre. Hélas le temps approche où l'homme ne lancera plus par-delà l'humanité la flèche de son désir ou la corde de son arc aura des abris de vibrer. Je vous le dis il faut encore du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Je vous le dis vous avez encore du chaos en vous. Hélas le temps vient d'où l'homme deviendra incapable d'enfoncer une étoile dansante. Hélas ce qui vient c'est l'époque de l'homme méprisable entre tous qui ne saura même plus se mépriser lui-même. Voici je vais vous montrer le dernier homme. Qu'est-ce qu'aimer qu'est-ce que créer qu'est-ce que désirer qu'est-ce qu'une étoile ainsi parlera le dernier homme en clignant de l'œil la terre alors sera devenue exécue on y verra sautiller le dernier homme qui rabetisse toute chose son enjeu c'est aussi indestructible que celle du buceau le dernier homme est celui qui vivra le plus longtemps nous avons inventé le bonheur diront les derniers hommes en clignant de l'œil ils sauront abandonner les contrées où la vie est dure car on a besoin de chaleur on aimera encore son prochain et on se frottera contre lui car il faut de la chaleur la maladie la méfiance leur paraîtront autant de péchés on n'a qu'à prendre garde où l'on marche insensé qui trébuche encore sur les bières ou sur les hommes un peu de poison de temps à autre cela donne des rêves agréables et beaucoup de poison pour finir afin d'avoir une mort agréable on travaillera encore car le travail distrait mais on aura soin que cette distraction ne devienne jamais fatigante on ne deviendra plus ni riche ni pauvre c'est trop pénible qui donc voudra encore gouverner qui donc voudra obéir l'un et l'autre sont trop pénibles pas de berger et un seul troupeau tous voudront la même chose tous seront égaux quiconque sera d'un sentiment différent entrera volontairement à l'asile à l'asile des fous jadis tout le monde était fou diront les plumes malins en clignant de l'oeil on sera malin on saura tout ce qui s'est passé jadis ainsi on aura de quoi se gosser sans fin on se chamaillera encore mais on se réconciliera bien vite de peur de se gâter la digestion on aura son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit mais on réverra la santé nous avons inventé le bonheur diront les derniers hommes en clignant de l'oeil ici pris fin le premier discours de Zaratoustra qu'on appelle aussi le prologue car à ce moment les cris et l'hilarité de la foule l'interrompirent donne-nous ce dernier homme ô Zaratoustra criait-il fais de nous ces derniers hommes et garde pour toi ton surhumain et tout le peuple exultait et faisait entendre des claquements de langue mais Zaratoustra en fut affligé et se dit dans son coeur ils ne me comprennent point je me suis pas la bouche qui convient à ses oreilles j'ai trop longtemps vécu en montagne j'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres je leur parle à présent comme on parle aux chevriers mon âme n'est point ébranlée elle est claire comme la montagne au matin mais eux me croient froid ils me prennent pour un sinistre farceur et maintenant ils me regardent en ricanant non content de ricaner ils me haïssent par surgros il y a de la classe dans ses rires mais il advint alors une chose qui rendit toutes les bouches muettes et fixe tous les regards dans l'entretemps le saltimbanque avait commencé son ouvrage il était sorti d'une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours au-dessus de la place et de la foule mais comme il avait fait juste la moitié du chemin la petite porte s'ouvrit de nouveau et un gars pariolé qui avait l'air d'une paillasse en sortie d'un bond et courut à grands pas vers le premier avance donc boiteux criait-il de son horrible voix avance traînard sournois face de carême et prends garde que je ne te chatouille de mon talon que fais-tu là entre ces deux tours c'est dans la tour qui est à place on devrait t'enfermer tu pars la route un meilleur que toi et à chaque mot il approchait davantage mais comme il n'était plus qu'à un pas derrière le premier il arriva à cette chose épouvantable qui rendit toutes les bouches muettes et fixe tous les regards le nouveau venu poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui parait la route or celui-ci voyant la victoire de son rival perdit la tête et lâcha la corde il jeta aussitôt son balancier et tomba plus vite encore dans le vide en entourbillant de bras et de jambes la place et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève tous s'enfuirent en tous sens bel-même surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre mais Zaratoustra ne bougea pas et le corps tomba tout près de lui meurtri et brisé mais vivant encore au bout d'un instant le blessé reprit conscience et fit Zaratoustra s'agenouillir à ses côtés que fais-tu là ? dit-il enfin je le savais depuis longtemps que le diable me ferait un croque en jambes à présent il va m'entraîner en enfer va-tu l'en empêcher ? sur mon honneur ami répondit Zaratoustra tout ce dont tu parles n'existe pas il n'y a ni diable ni enfer ton âme va mourir plus vite encore que ton corps n'aie donc plus de crainte l'homme leva un regard méfiant si tu dis vrai dit-il je ne perdrai rien en perdant la vie je ne suis guère plus qu'un animal qu'on a tressé à danser à force de coups et de maigres pittances non pas dit Zaratoustra tu as fait du danger ton métier il n'y a rien là de méprisable à présent tu vas mourir de ton métier aussi vais-je t'enterrer de mes mains à ces paroles le mourant ne répondit plus mais il agita la main comme s'il cherchait la main de Zaratoustra pour le remercier cependant le soir tombait et la place publique s'enveloppait de ténèbres alors la foule se dispersa car la curiosité même et la frayeur se lassent et Zaratoustra demeurait assis par terre auprès du mort plongé dans ses pensées et il en oubliait le temps ainsi la nuit vint et un vent froid souffla sur le solitaire alors Zaratoustra se leva et se dit dans son cœur en vérité Zaratoustra a fait une belle pêche aujourd'hui non pas un homme mais un cadavre la vie humaine est sinistre et toujours dénuée de sens un baillasse suffit à lui devenir fatal j'enseignerai aux hommes quel est le sens de leur existence je veux dire le surhumain l'éclair qui doit jaillir de la lourde nuée humaine mais je suis encore bien loin d'eux et mes pensées ont un sens qui ne parle pas à leur sens les hommes ne voient encore en moi qu'un moyen terme entre un fou et un cadavre obscur est la nuit obscur sont les voix de Zaratoustra viens compagnon rigide et glacé je t'emporterai là-bas ou je t'enterrerai de mes mains ayant ainsi parlé en son cœur Zaratoustra chargea sur son dos le cadavre et se mit en chemin et il avait à peine fait cent pas qu'un homme se glissa près de lui et lui chuchota quelques mots à l'oreille or celui qui parlait c'était la baillasse de la tour éloigne-toi de cette ville dit-il ô Zaratoustra il y a ici trop de gens qui te haïssent les bons et les justes te haïssent et disent que tu es leur ennemi et que tu les méprises les fidèles de la vraie foi te haïssent et disent que tu es un danger pour la foule tu as eu la chance qu'on ait ri de toi et en vérité tu as parlé comme un bouffon tu as eu la chance de t'associer à ce chien mort en t'abaissant ainsi tu t'es sauvé pour aujourd'hui mais éloigne-toi de cette ville sinon demain je pourrais sauter par-dessus ton dos moi vivant par-dessus un mort ayant ainsi parlé l'homme disparut mais Zaratoustra poursuivit son chemin au long des ruelles obscures à la porte de la ville il rencontra les faux soyeurs le vent leur torche à la hauteur de son visage ils reconnurent Zaratoustra et se gossèrent fort de lui voilà Zaratoustra qui emporte ce chien crevé à la bonne heure Zaratoustra s'est fait faux soyeur car nous ne salirons pas nos mains pour un pareil jibier Zaratoustra veut donc voler sa pâture au diable enfin soit bon courage et bon appétit pourvu que le diable ne soit pas un voleur plus fort que Zaratoustra il est capable de les enlever tous les deux de les dévorer tous les deux et ils se mirent à rire en se parlant à l'oreille Zaratoustra poursuivit sa route sans répliquer un mot après avoir marché deux heures et dépassé forêt et marécage il se lassa d'entendre le hurlement affamé des loups et lui-même eut faim il s'arrêta donc devant une maison isolée où brûlait une lumière la faim m'assaille comme un brigand disant à Zaratoustra ma faim m'assaille au milieu des forêts c'est des marécages en pleine nuit ma faim a de singuliers caprices souvent elle ne me vient qu'après le repas et aujourd'hui elle n'est pas venue de tout le jour où donc se cachait-elle parlant ainsi Zaratoustra frappa à la porte de la maison un vieillard parut portant une lumière et demanda qui vient chez moi troubler mon mauvais sommeil un vivant et un mort dit Zaratoustra donnez-moi à manger et à boire j'ai oublié d'y penser pendant la journée qui nourrit l'affamé rassasit son âme ainsi parle la sagesse le vieillard s'éloigna mais revint tout aussitôt et offrit à Zaratoustra du pain et du vin c'est une mauvaise contrée pour les affamés dit-il c'est pourquoi j'y habite homme et bête viennent à mon ermitage mais dis donc à ton compagnon de manger et de boire aussi il est plus fatigué que toi Zaratoustra répondit mon compagnon est mort je l'en persuaderai difficilement peu importe dit le vieux dans ton bourru quand on frappe à ma porte il faut accepter ce que j'offre mangez et portez-vous bien là-dessus Zaratoustra marcha deux heures encore se fianta à la route et à la lueur des étoiles car il avait l'habitude de marcher la nuit et c'était son goût de regarder en plein visage tous les dormeurs et comparé l'aube Zaratoustra se trouva dans une profonde forêt où l'on ne voyait plus aucun chemin alors il déposa le mort dans un arbre creux à son chevet car il voulait le mettre à l'abri des loups et se coucha lui-même sur le sol dans la mousse et bientôt il s'endormit le corps là mais l'âme inflexible Zaratoustra dormit longtemps et non seulement l'aurore mais aussi la matinée passeur sur son visage mais enfin il ouvrit les yeux surpris Zaratoustra regarda la forêt et le silence surpris il regarda en lui-même puis il se leva vite comme un navigateur qui aperçoit soudain la terre et poussa un cri de joie car il apercevait une vérité nouvelle et lui parla ainsi à son cœur une clarté m'est apparue j'ai besoin de compagnons et de compagnons vivants non pas de compagnons morts c'est de cadavres que j'emporte avec moi où je veux c'est de compagnons vivants que j'ai besoin de compagnons qui me suivront parce qu'ils voudront me suivre et me suivre où je veux une clarté m'est apparue ce n'est pas à la foule que doit parler Zaratoustra mais à des compagnons Zaratoustra ne sera ni le berger d'un troupeau ni le chien du berger je suis venu détourner du troupeau beaucoup de brebis il faut que la foule et le troupeau soient irrités contre moi Zaratoustra veut que les bergers voient en lui un brigand j'ai dit les bergers mais eux se nomment les fidèles de la vraie foi j'ai dit les bergers mais ceux se nomment les croyants de la vraie foi voyez-les c'est bon et c'est juste quel est celui qu'ils haïssent le plus c'est celui qui brise leur table de valeurs le brise tout le brigand or celui-là c'est le créateur voyez-les c'est fidèle de toutes les fois quel est celui qu'ils haïssent le plus celui qui brise leur table de valeurs le brise tout le brigand mais celui-là c'est le créateur le créateur le créateur se cherche des compagnons et non des cadavres il ne veut ni troupeaux ni fidèles il cherche des créateurs pour s'associer à lui de ceux qui cravent sur des tables nouvelles des valeurs nouvelles le créateur se cherche des compagnons pour l'aider dans sa moisson car les moissons chez lui sont mûrs mais il me manque cent fossiles aussi arrachent-ils les épis à poignets et ils s'en irritent le créateur se cherche des compagnons de ceux qui savent déguiser leurs fossiles on les appellera destructeurs et détracteurs du bien et du mal mais ce sont des moissonneurs qui moissonnent d'abord et se reposent ensuite Zaratoustra cherche des hommes qui veuillent créer avec lui moissonner avec lui prendre leur repos avec lui qu'a-t-il à faire de troupeaux de bergers et de cadavres et toi mon premier compagnon repose en paix je t'ai enseveli avec soin dans ton arbre creux je t'ai bien caché à l'abri des loups mais je te quitte les temps sont mûrs du crépuscule à l'aurore il m'est survenue une vérité nouvelle je ne serai ni berger ni vos soyeurs je ne parlerai même plus au peuple c'est pour la dernière fois que j'ai parlé à un mort c'est au créateur au moissonneur à ceux qui se reposent une fois la tâche faite que je veux m'associer je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent aux yeux humains c'est au solitaire que je dirai mon chant à ceux qui se sont retirés seuls ou à deux dans la solitude et quiconque a encore des oreilles pour entendre de l'inouï j'agablerai son cœur de tout le poids de mon bonheur je tends à mon but je suis ma route je bondirai par-dessus hésitants et retardataires ainsi mon avance hâtera leur perte Zaratoustra avait ainsi parlé en son cœur quand le soleil atteignit son zénith il leva les yeux fouillant les hauteurs du ciel car il entendait au-dessus de lui la pelle strittant d'un oiseau et voici un aigle décrivé de larges cercles dans l'air et un serpent se suspendait à lui non comme une broie mais en amie car il s'enroulait autour du cou de l'oiseau voici mes animaux disa Zaratoustra le cœur plein de joie l'animal le plus fier sous le soleil et l'animal le plus sage sous le soleil ils sont partis en reconnaissance ils veulent reconnaître si Zaratoustra est encore en vie et de fait suis-je encore en vie je trouvais qu'il est plus dangereux de vivre chez les hommes que chez les bêtes Zaratoustra suit des voies périlleuses que mes animaux me guident ayant dit ces mots Zaratoustra se souvent des paroles du saint en forêt il soupira et se dit dans son cœur que ne suis-je plus sage que ne suis-je pure sagesse comme mon serpent mais je demande là l'impossible je prierai donc que mon orgueil aille toujours de pair avec ma sagesse et si ma sagesse un jour m'abandonne hélas elle m'a s'envolée puisse alors mon orgueil suivre au vol ma folie ainsi commença le déclin de Zaratoustra j'espère que ce premier moment du livre vous a plu ce que je vous ai lu c'était donc le prologue du texte de Nietzsche n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je poursuive la lecture du texte je pourrais si vous le souhaitez faire une série de vidéos dans lesquelles je vous lirai le reste des aventures de Zaratoustra c'est un très beau texte à lire à haute voix je trouve j'aime beaucoup le côté répétitif et lancinant des phrases il est temps de clore cette vidéo à très bientôt pour de nouvelles lectures de Zaratoustra et de Zaratoustra et de Zaratoustra de Zaratoustra